Un soir il s'est passé un truc, lorsque je travaillais à la cinémathèque et c'était une soirée assez chargée. Il y avait une avant-première d'un film d'Anne Fontaine dans lequel mon ami Patrick était invité. Et donc il y avait un buffet où il m'avait dit tu passeras et après la séance j'étais monté. Il se trouvait à côté d'un ancien ministre de la culture très connu, Jacques Lang, plutôt sympathique. Et ce Jacques Lang discutait avec une autre personne qui symbolise la quintessence absolue de tout ce qui est culture au mondain. Et donc bien sûr naturellement il fallait que je serre la main aussi à ce monsieur en question. Et donc je lui tend la main, il m'a regardé avec un regard froid comme ça, un regard vraiment très très sombre. Il était contre le mur et pendant ces quelques fractions de secondes je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai senti même mon ami qui était troublé parce que pour lui il le considérait comme un gourou, c'était comme le roi de la cour. Finalement il m'a tendu la main gauche et d'une manière assez ferme comme ça, comme s'il rejetait ma main. Et pour moi la main gauche c'est, on ne peut plus méprisant, c'est un peu la main du diable. Et c'est pas forcément la culture orientale, c'est la main du diable, c'est la main du malheur, c'est la main de... Mais c'est pas seulement ça, c'est vraiment parce qu'il avait les deux mains libres, il se croisait les bras, il m'a regardé comme ça, il y a eu un laps de temps encore. Et j'ai trouvé ça profondément humiliant et même si c'était pas ce qu'on pourrait appeler un vent, mais pour moi c'était une tornade, c'était un cyclone. Et là je peux te garantir que j'ai commencé, c'était dans ma tête, ça bourdonnait, l'accent revient, et l'accent est des expressions arabes, dialecte pur marocain. Et j'avais le poing serré et j'étais à la limite de commettre un déplorable fait divers. Mais par respect pour mon ami Patrick, j'étais vraiment confronté à ça, je voulais pas le mettre en porte-à-faux dans l'embarras. En même temps, ça m'a pas non plus étonné, c'était une sorte de claque, des clics, et là j'ai eu la confirmation que ces gens-là, t'as rien à foutre avec ces gens-là. Il fallait pas changer la nature des choses. À travers cet épisode, après il y a eu d'autres aussi, et je voyais que finalement il y avait pas mal de gens qui me méprisaient. J'étais un petit métallo, un 100 grade, et donc aujourd'hui finalement j'ai laissé tomber ce projet de scénario. Et aujourd'hui je suis un petit 100 grade encore, mais dans un autre domaine totalement différent, à la poste. Et néanmoins j'ai ma petite vie de quartier assez tranquille, où je continue, avec cette boulimie, de connaître beaucoup de choses, et j'ai la chance de côtoyer un bistrot de quartier que je considère comme une université populaire, parce qu'il y a des gens extrêmement brillants dans plusieurs domaines, ça va de civilisation, en histoire, il y a des grands érudits en peinture, il y a même des énarques, de tout, des journalistes, des gens que je pensais pas côtoyer à l'époque, et là je m'épanouis, je m'épanouis avec ces gens-là.